bon bah bonjour tout le monde merci d'être là je vois qu'il y en avait beaucoup beaucoup qui attendait de pouvoir commencer ce live donc je suis aujourd'hui avec christian de montaguerre qui est l'heureux propriétaire de la boutique du même nom à paris et qui est un passionné de rome donc on va parler un petit peu de la boutique et aussi beaucoup de son livre il y a beaucoup de choses à apprendre avec christian de montaguerre je suis sûr on va adorer cette interview j'espère que vous allez l'apprécier également donc un christian comme question très simple pour commencer je pour ceux qui ne te connaîtraient pas je te propose de te présenter alors bonsoir agi c'est bonsoir à tous merci de m'accueillir chez vous ce soir alors donc je m'appelle christian de montaguerre ça c'est pas très très nouveau ça fait maintenant 12 ans que je suis assez fier de pouvoir dire que j'ai eu l'idée que j'ai pris le risque d'ouvrir cet établissement qui porte mon nom aux 20 rues de la baie grégoire et qui est en fait à la fois une cave à rome mais pas que c'est en fait un concept store sur l'art de vivre aux caraïbes où on trouve bien sûr cette cave à rome qui fait aujourd'hui ma renommée notamment avec près de 1500 références de rome venant du monde entier mais également des produits d'épicerie fine des produits cosmétiques des senteurs pour la maison des ouvrages à la fois sur le rome mais aussi la cuisine créole les cocktails avec eux on y trouve même des eaux de toilette des savons donc c'est assez diversifié mais toujours en ayant en tête cette thématique de l'art de vivre aux caraïbes voilà pour la présentation générale maintenant aujourd'hui depuis trois ans j'ai également ouvert un site de vente en ligne qui est un peu le complément je dirais normal et logique finalement dans la période dans laquelle on vit et je le vérifie d'autant plus aujourd'hui avec cette période très spéciale où finalement heureusement que le virtuel permet de garder un petit peu de lien avec les clients parce que sinon ça serait autrement plus compliqué en effet mais c'est vrai que les lives ça ça permet de faire de la communication il ya pas mal de choses qui se sont mis en place sur internet on essaye tous de faire un petit peu les choses à nos façons oui non c'est vrai qu'il faut il faut s'adapter il faut comment dire entrer dans ce qui se fait aujourd'hui simplement c'est vrai que tout le monde ne suit pas mais ceux qui suivent au moins en tout cas se sentent peut-être un petit peu moins isolés grâce à ça pourquoi t'es-tu plongé dans l'univers du rhône pour essayer de se connaître un petit peu plus ouais un peu plus loin alors tu viens de guadeloupe oui ça ça peut aider déjà peut-être un peu à la base mais c'est pas garanti forcément puisque nombre de mes entre guillemets compatriotes ne sont pas forcément amateurs de rome par définition je considère que c'est une attirance qui est au départ peut-être prédisposé mais qu'il faut activer voilà il faut appuyer sur le bouton ou pas moi j'ai grandi en guadeloupe on va dire jusqu'à baccalauréat juste avant de partir pour la métropole pour faire mes études à on va dire peut-être deux kilomètres maximum à vol d'oiseaux de la distérie bologne donc déjà si on veut il ya quand même un environnement où je sais que quotidiennement quasiment je passe à côté d'une liste ensuite ça c'est une chose ça veut dire que ça c'est ce qui est qui en je grandis avec cette ambiance cette atmosphère en étant en guadeloupe ensuite je viens en métropole je fais mes études à montpellier là comme tous les étudiants qui est souvent je me fais ramener des petites bouteilles je ramène des choses avec moi je fais goûter à mon entourage je vois bien l'intérêt que les gens peuvent avoir à apprécier à découvrir ce qu'ils ne connaissent pas mais jusque là ça s'arrête là et c'est relativement banal en fait le déclic il est venu lorsque j'ai décidé de quitter la guadeloupe parce que après mes études je suis rentré en guadeloupe j'ai ouvert un magasin de vêtements et j'ai bossé pendant cinq ans dans cette boutique que j'avais créé là bas à basse terre toujours le chef lieu de la guadeloupe et puis j'ai pris la décision de m'installer à paris en m'installant à paris bah il s'agissait de recommencer ma vie donc j'ai cherché du travail comme beaucoup et j'ai tout bêtement je me suis dit ben voilà de la façon naturelle j'ai retrouvé un travail dans les vêtements j'ai travaillé pour georger armani donc pas si mal comme premier atterrissage et comme premier travail en arrivant à paris et puis donc dans ce travail j'ai surtout fait pas mal de rencontres mes clients bien sûr j'étais vendeur chez armani alors armani colette johnny d'abord et georger armani ensuite pour ceux qui connaissent dans la pote les différentes lignes et puis c'est surtout tous ces clients qui me demandaient en sachant que j'étais de la guadeloupe mais où est ce que je peux retrouver les produits des antilles notamment le rhum mais pas forcément que ça et là en réfléchissant j'ai réalisé que bien sûr moi habitant paris j'avais des lieux que je me pouvais éventuellement conseiller mais je me disais ça cadrait peut-être difficilement avec là où je travaillais place vendôme avenue montaigne avenue georges 5 voilà des endroits où je travaillais et donc je me suis dit il ya peut-être quelque chose à faire qui a peut-être quelque chose qui manque j'ai fait ma petite étude de marché là comme ça rapide simple et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas de lieu dans paris dans paris enfin quand je dis dans paris vraiment dans le centre centre permettant l'accès aux produits des antilles de façon générale et c'est là que j'ai eu cette idée de et que j'ai appuyé après j'ai essayé d'aller plus loin d'un endroit d'une boutique d'un magasin qui puisse permettre l'accès aux produits de chez moi des produits de chez moi monsieur tout le monde bien sûr il y avait quand même déjà un établissement ou deux établissements mais pas forcément dans les quartiers de paris les plus accessibles les plus intéressants quand on veut faire son shopping donc voilà c'est là que j'ai réfléchi à mon concept et que en 2008 je me suis dit ben je me lance je ne fais pas en deux minutes je me lance j'ai ouvert en 2008 la boutique qui porte mon nom christian de montaguerre et dans laquelle évidemment forcément le rome avait lieu d'être sauf que je ne pensais pas au départ que le rome aurait pris une place aussi importante voilà et c'est vrai que c'est tout simplement parce que je suis arrivé à ce moment où le rome prenait son envol et son essor en france métropolitaine et ça s'est vérifié au fur et à mesure voilà donc voilà en quelque sorte le cheminement que j'ai eu à faire et qui m'a mis à ouvrir ce magasin et de quelques centaines de références au départ aujourd'hui on en est à peu près 1500 références ça fait quand même un gros changement c'était une sacrée aventure et il ya après enfin c'est surtout le fait des boutiques uniquement dans le rome il y en a il y en a il y en a quelques unes à paris aujourd'hui aujourd'hui oui on est à peu près ça on est cinq à priori mais mais ça reste ça reste une exception parisienne oui tout à fait même en disant même s'il y en avait une dizaine ça resterait quelque chose de relativement oui rare finalement donc là du coup tu as répondu à la troisième question que je je veux dire merci tu as tu as tu as tu as tu as tu as parlé du fait que tu as ta boutique était centré au tour du mode de vie à la caribienne et tu ne vends pas que du rhum effectivement ce et produit je ne vois pourquoi tu as pourquoi cette décision d'être beaucoup plus large que simplement comme beaucoup ne font que du rhum par exemple tout simplement parce que moi ce magasin et c'est pas pour rien s'il porte mon nom je considère que c'est la transcription on va dire commerciale de ce que je suis c'est pour moi la transcription de ma personnalité pour moi je vends du rhum parce que j'apprécie et que j'aime le rhum et parce que ça fait partie de ma culture mais le reste aussi voilà et pour moi c'est un ensemble après on est pas obligé de suivre tout mais c'est réellement cette notion de je ne suis pas un vendeur de rhum je ne suis pas un caviste je promouvois pour moi ma culture, l'art de vivre au Caraïbe dont le rhum fait partie donc au delà du fait que je sois connu et réputé pour le rhum je considère que c'est juste une facette de ce que que j'ai envie d'offrir à tout le monde à ceux qui peuvent y intéresser voilà il y a surtout aussi moi ce qui m'a après j'ai pas encore beaucoup apprécié ces produits mais il y a beaucoup beaucoup de produits autour de l'art de la table le cosmétique c'est pas trop les choses qui m'intéressent mais l'art de la table j'adore j'adore cuisiner et c'est vrai qu'il y a plusieurs plusieurs produits qui m'ont qui ont aiguisé un petit peu ma curiosité mais voilà c'est à dire que pour moi dans je vais pas dire dans l'idéal c'est pas ça il n'y a pas d'idéal parce que chacun vient pour ce qui l'intéresse ce qui peut l'intéresser après tant mieux si j'arrive aussi à faire découvrir d'autres choses pour lesquelles on n'était pas venu au départ mais en magasin mais j'apprécie quand quelqu'un finalement vient peut-être pour acheter une bouteille de rhum mais repart peut-être avec une huile corporelle pour lui ou pour sa femme ou une bougie parfumée pour la maison voilà c'est pour moi cette diversité là c'est juste ça signifie pour moi que j'ai marqué on va dire cette personne dans les esprits par rapport à cet art de vivre au carré voilà que j'estime être pour moi c'est oui c'est dans l'âme justement il y a j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus sur ce contact que tu as avec tes clients les goûts et les couleurs sont très très variés dans l'univers du rhum notamment justement grâce à cette cette palette aromatique extrêmement grande que l'on a avec ce spiritueux comment arrives-tu à satisfaire aussi bien les jeunes amateurs qui ont qui ont des goûts assez qui ont encore beaucoup de découvertes et des amateurs beaucoup plus chevronnés qui ont des goûts beaucoup plus spécifiques bon ben là c'est l'avantage de voir ce très large choix évidemment à disposition c'est que une fois qu'on maîtrise un minimum évidemment donc on a la connaissance de ces produits c'est avant tout pour moi une question que chaque personne qui entre a forcément une attente une attente peut-être prévue peut découvrir d'autres attentes en étant sur place parce qu'en réalisant peut-être le choix qui s'offre et que la personne n'imaginait pas au départ mais pour moi le plus important c'est d'écouter de comprendre le besoin de la personne et donc du client et d'essayer d'y répondre je dirais de façon à la fois satisfaisante pour elle mais aussi pour moi c'est-à-dire que quand la personne a fermé la porte de la boutique qu'elle soit heureuse de l'achat qu'elle a fait mais voilà c'est vraiment une question on a suffisamment de choix et de produits pour pouvoir répondre à toutes les demandes finalement donc c'est ça l'avantage c'est un avantage et en même temps un inconvénient je trouve parce que justement comme le choix est très très large des fois c'est compliqué justement de faire un choix alors oui mais alors il y a à la fois parfois certains clients qui sont prêts quand je dis prêts qui dans leur demande on peut ressentir l'idée de vouloir quand on vient chez un spécialiste bien sûr rechercher le conseil mais justement être à l'écoute peut-être de pouvoir peut-être passer à autre chose de découvrir des choses nouvelles et donc ça c'est un petit peu notre je dirais notre plaisir qui consiste à faire découvrir des choses qui sont peut-être inattendues mais qui en même temps nous notre notre savoir-faire c'est d'essayer de le cadrer en fonction du niveau ou de la dans la case de la case dans laquelle la personne se trouve de ne pas être trop décalé et de lui apporter on va dire une nouveauté une découverte qui peut lui plaire et l'amener à autre chose voilà ça c'est ça c'est le plaisir au quotidien ça complètement comment es-tu formé pour pouvoir lancer ton activité alors je dirais que bien sûr il y a une forme de base comment dire ça non palpable puisqu'il en grandit à côté d'une hystérie moi j'allais dire que depuis gamin quelque part les sorties d'école par exemple quand on apprend l'environnement économique de sa région ça se passe à l'usine de rhum à côté entre autres par exemple ça c'est une chose mais ça reste léger évidemment mais ça veut dire que quand même malgré tout on grandit et j'ai trempé dans cet environnement-là depuis tout jeune mais ça comme beaucoup d'autres de Guadeloupe je veux dire ou Martinique mais ensuite une fois que je me suis engagé dans cette voie de magasin et que j'ai compris que le rôle m'a déprimé d'une place prépondérante ce qui était déjà un plaisir pour moi bien sûr qu'il a fallu que j'aille plus loin je ne pouvais pas arriver juste avec cette notion de j'aime ça et j'ai envie de vendre ça il fallait quand même être un peu plus d'avoir quand même un peu de construction derrière tout ça alors ça s'est fait par d'abord de façon très autodidacte beaucoup de lectures voilà et puis quelques formations les simples notamment comme celle du ministère de l'agriculture pour comment dire pour préparer le concours général agricole par exemple voilà ce sont des choses qui sont quand même plutôt bien faites mais qui donnent des bases et alors après ensuite c'est beaucoup les rencontres donc on peut dire que de façon générale c'est de façon très autodidacte après c'est ça quand c'est une passion évidemment on y va à fond donc mais donc ce qui veut dire qu'après on ait rencontré les différents producteurs notamment aux Antilles françaises j'avais un avantage quand même c'est vrai d'une certaine façon c'est qu'étant originaire de là-bas rencontrer des gens qui sont dans ce domaine mais que je connaissais parfois déjà auparavant sans m'y intéresser forcément à ce point ça a aussi facilité on va dire les rencontres et puis le fait que les les questions et les réponses que nous pouvions échanger étaient forcément d'un autre ordre finalement donc moi ça peut m'arriver ben voilà il y a certains qui aujourd'hui font du rhum que je connais depuis 30 ans ou plus que ça mais sauf que je ne m'intéressais pas à leur métier de la même façon à l'époque mais ça veut dire que ce sont des amis voilà je parle de Guadeloupe bien sûr puisque c'est là que j'ai grandi et ensuite ou même quand je retourne parfois en vacances ça peut m'arriver de passer des vacances une partie de mes vacances en tout cas chez certains qui dont c'est le métier donc forcément quand on passe des jours et des jours avec des gens qui sont là dedans on aborde toutes les questions tous les aspects et dans le détail et c'est là que finalement ça acquiert progressivement un savoir forcément mais sans nécessairement avoir eu à se forcer tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ça vient tout seul et c'est la façon la plus agréable évidemment puisque là c'est le vécu il n'y a rien de mieux que la passion pour vraiment se donner à fond dans son activité c'est ça quand je vais à Marie-Galante par exemple à la fois pour me reposer mais quand je dors chez par exemple juste à côté de la distillerie Bellevue chez Hubert Lamoiseau qui est un ami d'enfance évidemment que les journées et les heures qu'on passe ensemble avec lui et sa famille on parle de tout mais on parle aussi bien sûr de Rome mais là je peux de moi-même aller visiter la distillerie de façon là où personne ne peut le faire et donc acquérir aussi des éléments d'information que personne ne peut avoir ou quasiment ou très peu de personnes donc c'est ça qui est aussi au fur et à mesure m'a permis on va dire d'acquérir le minimum de savoir donc on va dire de façon essentielle c'est autodidacte en tout cas d'accord ça peut donner comment dire envie et donner de l'espoir aussi à pas mal de personnes c'est vrai que c'est moi je m'intéresse pas mal les formations il y en a effectivement alors celle du concours agricole comme tu en as parlé le problème c'est qu'en ce moment avec le Covid elles ont été suspendues suspendues parce que c'était des formations que je comptais faire cette année je suis un peu dans l'attente il y a les formations du CIDS qui sont toujours disponibles ils ont fait leur nouveau leur nouveau catalogue de formation ça peut être une piste pour se former pour ceux qui aimeraient mais le fait de se former en autodidacte après le fait de juste se dire que se former ça va suffire il faut quand même avoir une sacrée passion et y consacrer du temps oui non mais puis là j'ai un petit peu de chance quand même puisque c'est le fait d'avoir des contacts et de rencontrer les gens et de les rencontrer pendant un long temps et qui me permet finalement d'acquérir certaines informations au fur et à mesure plus ou moins techniques selon selon si on rencontre le propriétaire d'une hystérie son maître de chais etc mais là aujourd'hui je pense qu'en cumulant tout ça c'est le cumul de tout ça qui fait qu'on peut dire aujourd'hui que je connais un minimum de choses alors que moi-même je n'aurais peut-être pas dit il y a 15 ans que je serais en train de faire ce métier de cette façon en tout cas penses-tu encore développer ta boutique et quelle sera ta prochaine cuvée ah oui alors quelle sera ma prochaine cuvée ma ou mais selon les secrets que tu acceptes de dévoiler non alors ce que je peux dire c'est que oui bien évidemment entamé il y a déjà quelques années comme d'autres d'ailleurs cette notion de cuvée particulière peut-être de cuvée dédiée de cuvée choisie de cuvée sélectionnée une certitude je ne compte pas m'arrêter en si bon chemin je sais que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir j'ai envie de dire quelque part 100% des cuvées que j'ai sorti à ce jour ont toujours été des cuvées appréciées suivies qui fait que à la fois c'est aussi un challenge parce que je n'ai plus vraiment le droit à l'erreur non plus parce que ça peut arriver de faire des erreurs on a le droit de se tromper tout le monde a le droit de se tromper mais comment dire j'ai la chance du coup d'avoir des contacts qui font que mes prochaines cuvées seront forcément pour moi a priori au même niveau des précédentes c'est à dire que les maisons avec lesquelles je collabore quelque part elles-mêmes n'ont pas le droit de se tromper vu les précédents si tu vois ce que je veux dire voilà mettre la pression sur les distilleries et pas sur toi dans la mesure où il n'y a eu aucun raté à ce jour ce qui pourrait arriver peut-être un jour mais je n'espère pas mais ce que je veux dire par là c'est que ça met la barre à chaque fois à un certain niveau et ce qui veut dire que si on s'engage ensemble en tout cas c'est une collaboration à chaque fois pour moi j'ai vraiment cette notion de collaboration ce mot-là il est très important pour moi c'est parce qu'on parlait de passion tout à l'heure et c'est vraiment ce qui me guide dans mes choix c'est vraiment cette notion de je sais que parfois je fais des choix qui ne vont pas être forcément des choix hyper commerciaux parfois oui mais je considère que c'est avant tout des choix qui doivent répondre à une partie de mes clients à un moment ou à un autre mais je veux que tout le monde puisse y trouver son compte à un moment ou à un autre parce qu'évidemment chaque cuvée est différente et elle ne peut pas plaire à 100% des gens qui viennent en magasin ce n'est pas possible c'est impossible de plaire à tout le monde voilà mais je veux qu'à un moment ou à un autre en tout cas 100% de mes clients et des amis qui viennent en magasin et cette notion de j'ai trouvé cette cuvée-là géniale et ça m'a plu voilà au moins une fois donc on a encore des projets bien sûr suffisamment en tout cas pour remplir quelques années devant déjà je dirais je n'ai pas envie de donner plus de détails parce que j'aime bien laisser après mon temps pour faire le teasing etc mais je ne peux que vous dire que évidemment j'ai quelques projets déjà pour au moins les deux années à venir qui sont déjà bien remplis voilà je m'attendais je m'attendais à ce que l'on ait cette question-là dans le chat moi je l'avais plus tourné justement sur la question ma question c'était penses-tu encore développer ta boutique ce ne serait pas forcément sur les les cuvées que tu pourrais proposer mais justement comme tu proposes une variété de produits autour de la vie au Caraïbe peut-être que tu aurais l'intention de développer d'autres produits différents mais toujours justement autour des Caraïbes alors c'est vrai qu'un de mes plaisirs c'est le fait que rien n'est jamais figé rien n'est jamais fixe donc ce qui veut dire quand je m'abuse j'ai toujours aujourd'hui alors l'avantage c'est que maintenant 12 ans d'existence il y a quand même un certain nombre de fournisseurs d'ailleurs que ce soit en Rome ou d'autres produits pour lesquels on existe et on va dire on est souvent la seule possibilité parfois pour certains producteurs notamment des Outre-mer d'avoir un canal de distribution en métropole ce qui veut dire que j'ai cette facilité de ne plus ou moins avoir à courir derrière les gens mais de les avoir plutôt qu'ils viennent vers moi ce qui veut dire que ça ça me facilite l'idée de pouvoir sélectionner certaines choses en tout cas et de pouvoir vous offrir à chaque fois le meilleur donc ça c'est déjà pas mal oui des produits j'en aurais toujours des nouveaux là je viens par exemple de faire rentrer dans ma sélection d'épicerie fine les imbibés je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux mais donc les imbibés tout le monde connaît mal aux roms pour les roms arrangés voilà ils ont sorti par exemple une gamme de ce qu'on peut appeler les bouchons voilà un petit peu comme les babas aux roms mais imbibés justement avec certaines de leurs créations ça c'est pas vendu dans beaucoup de points de vente en France parce que c'est quelque chose de nouveau c'était un petit peu voilà je suis souvent un point de vente un peu test pour pas mal de choses en fait puisque c'est vrai que je suis au Paris il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut trouver ce genre de produit et alors eux étant de Bretagne bien sûr il y a d'autres points de vente en Bretagne mais allez voir justement si au Paris là pour l'instant je pense que je suis un peu un des premiers voilà un exemple de produit que j'ai jamais fait depuis 12 ans et que je me dis ben tiens c'est quand même sympa c'est original c'est avec du rhum et ben on va voir ce que ça donne et ben c'est super bon c'est super bon et je pense que voilà le genre de produit qui peut être amené à se développer après sans aucune difficulté ben je connais pas donc c'est c'est une chose à découvrir donc je reste au contraire ouvert à toutes les propositions de produits nouveaux et ça c'est un petit peu justement oui mon petit truc de dénicher voilà les produits et pas qu'en rhum justement ça c'est encore une fois ma personnalité elle est très rhum mais elle n'est pas que rhum on va passer à la partie qui va beaucoup m'intéresser j'aimerais que l'on parle de ton livre avec écrit avec Jerry c'est un sujet que j'essaie vraiment de toucher du doigt et je suis vraiment en admiration avec les personnes qui arrivent à le réaliser donc j'aimerais savoir qu'est-ce que ça te fait d'être un auteur alors écoute pour être sincère ça c'est quelque chose qui me fait très plaisir parce que d'abord j'ai toujours été bercé par les livres d'abord ayant grandi avec une maman une grand-mère et une maman libraire donc ayant toujours été un gros un énorme lecteur pendant très longtemps un petit peu moins ces dernières années justement à cause de mon travail mais malgré tout quand même un lecteur de plein d'autres choses d'ailleurs pas que ça pas de sujet sur le rhum spécifiquement je veux dire ce qui veut dire que quand l'opportunité s'est présentée que Larousse est venue me voir et m'a demandé donc voilà est-ce que ça m'intéresserait d'écrire un ouvrage voilà parce qu'ils avaient déjà sorti un livre du même type mais sur les bières et qu'ils souhaitaient continuer un peu leur collection en en faisant un sur le rhum qui était tendance et qu'évidemment donc ils venaient nous voir comme ils avaient pu faire lors de leur recherche ils se rendaient compte qu'on était un petit peu un pionnier en la matière et j'ai dit bon oui évidemment je ne peux pas refuser une pareille offre ça me fait plaisir d'autant que je sais aussi que depuis mon plus jeune âge et à l'école tout le temps l'écriture a toujours été un de mes points forts donc point fort et plaisir les deux voilà dans toutes les situations de la vie écrire a toujours été quelque chose que j'affectionne et là par contre par rapport à leur cadre et leur comment dire à leur projet j'ai dit là par contre là non écrire un livre seul dans ces délais-là c'est juste pas possible donc j'ai proposé que Jerry me rejoigne pour écrire cet ouvrage il n'y a pas de soucis donc ça s'est fait ainsi et c'est très bien parce que ça nous a quand même pris une bonne année et une année pendant laquelle je pense que ni Jerry ni moi n'avons eu quasiment plus de week-end dimanche et les vacances franchement mes vacances cette année-là ça a été un peu de comment dire un peu de plage l'après-midi mais tous les matins c'était le boulot pour pouvoir rendre le papier en septembre pour qu'il soit imprimé pour les fêtes de fin d'année voilà donc en gros c'est pour moi une ouais je pense que c'est l'un de mes plus belles je veux dire l'un de mes plus beaux achèvements en fait personnels voilà c'est voilà dans la mesure où j'aime écrire et je pense que j'y arrive c'est un plaisir c'est un réel plaisir ça a été un gros gros plaisir ça a été un très très gros plaisir à la lecture que vouliez-vous apporter de plus avec ce livre parce que on commence même si si on on oublie le fait que dans beaucoup de domaines il y a énormément de livres il y a un choix extraordinaire on commence quand même à avoir pas mal de livres dans le rhum question qu'est-ce que vous vouliez apporter de plus alors là je pense qu'encore une fois de toute façon tout ce que je fais dans ma vie que ce soit au niveau du magasin ou là je pense qu'avec ce qu'on a dit déjà précédemment ça va paraître logique encore une fois c'est la transcription de ma personnalité c'est-à-dire que pour moi le plus important c'est peut-être pas tant d'écrire un livre sur le rhum pour écrire un livre sur le rhum mais j'ai un objectif c'est faire qu'un maximum de gens en France ou ailleurs toutes les personnes qui peuvent lire en français et envie d'aimer le rhum et d'aimer découvrir le rhum et c'est pour ça que ma démarche et c'est très bien parce que on aurait pu ne pas être en accord complètement avec les désidérata on va dire le cadre proposé par Larousse mais l'idée c'était de faire un livre qui soit accessible qui soit pédagogique au maximum mais tout en gardant pour moi c'était le plus important la notion de plaisir de plaisir et de partage plaisir et partage sont pour moi les deux mots qui doivent je l'espère transpirer quand on lit cet ouvrage voilà c'est cette notion de pas de prise de tête je ne cherchais pas à faire une encyclopédie je ne cherchais pas à faire de toute façon il y a d'autres livres qui existaient déjà alors quand c'est sorti il n'y avait pas tant que ça de livres sur le rhum en français il y en avait déjà quelques-uns et je pense que cet ouvrage est arrivé au bon moment et qui complétait quelque part ce qui se faisait déjà ou ce qui s'était déjà fait mais de la façon dont je viens de parler c'est-à-dire permettre enfin à monsieur tout le monde au français lambda de se dire j'aime bien le rhum mais je ne m'y connais pas trop si je lis ça et bien en fait quand j'ai fini ce livre-là je peux dire je connais le rhum je peux en parler maintenant je ne suis pas forcément un technicien mais ce n'est pas ça l'objectif si on veut être technicien si on veut être un haut niveau il y aura d'autres livres pour ça et je peux les conseiller il n'y a aucun souci ce sont des amis aussi qui ont écrit les autres de toute façon aujourd'hui il n'y a pas de problème là-dessus mais justement pour moi on les a tous on les a tous on les a tous mais monsieur tout le monde ne les lira pas pour moi l'objectif c'est que cet ouvrage-là il doit pouvoir être dans la bibliothèque de tout le monde ça c'est c'est quelque chose c'est exactement c'est cette simplicité d'approche voilà ce côté agréable pas prise de tête un livre qu'on peut lire on peut l'ouvrir à n'importe quelle page et se dire bah tiens voilà ça c'est sympa je peux lire ça avant de me coucher je vais m'endormir de façon sympathique on n'est pas obligé de se dire oh merde j'ai raté la page d'avant je comprends plus que ce qui s'était dit sur cette page-là par rapport à ce qu'il y a il ne fallait pas que ça soit trop technique il fallait que ça soit juste technique ce qu'il faut pour comprendre le minimum et le maximum mais on ne va pas au maximum exactement ce qui ne veut pas dire comme Audrey et moi tout le monde peut savoir que voilà on aurait été capable d'en dire plus mais il ne s'agissait pas de ça au contraire c'est un point qui m'a beaucoup plu effectivement quand j'ai lu que vous aviez voulu écrire ce livre sous l'angle du plaisir et du partage c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué qui m'a beaucoup plu parce que ces valeurs c'est aussi mes valeurs ça fait partie de ma gimmick ce par quoi je finis toutes mes vidéos un grand partagé est un plaisir décuplé on est bien d'accord et franchement quand j'ai lu ça ça m'a fait énormément plaisir déjà j'ai adoré la lecture du livre mais ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir ces petits mots ouais je me suis assuré je te jure je me suis assuré que pour chaque sujet chaque même presque chaque fiche produit etc qui est cette note ce petit mot cette petite phrase qui fasse on va dire soit rêver soit penser à cette notion de partage soit des suggestions de comment utiliser etc mais toujours en ayant en tête cette notion de partage et de plaisir c'est encore une fois là maintenant ça me fait plaisir que vous ayez m'a donné cette opportunité de parler parce qu'effectivement c'est la première fois finalement que je parle comme ça du livre ou de moi ou de la boutique c'est réellement pour moi très important de faire passer ces messages là exactement et je suis content donc ça veut dire que tu l'as ressenti et que j'espère que d'autres l'ont ressenti aussi de la même façon pour moi c'est ça le plus important après si on veut devenir technicien dans le rhum et bien oui ça pas de problème mais je pense qu'on n'en est pas encore là pour la majorité des personnes et puis c'est pas forcément ce qui les intéressera non plus ça trouve jamais mais au moins ils prendront du plaisir ils le partageront et pour moi c'est ce qui compte le plus il y a beaucoup beaucoup d'amateurs avec qui je discute et avec qui j'ai le plaisir d'échanger sont justement de jeunes avant tous amateurs et je suis d'accord ça sera un livre qui sera beaucoup plus facile à digérer que d'autres c'est ça moi je considère qu'il faut c'est très intéressant tout à fait moi je considère que ça c'est un début après on peut s'y arrêter pour certains et on peut aller plus loin pour d'autres ceux qui voudront aller plus loin on sait et on a également en magasin ou en ligne ou ailleurs de quoi les conseiller pour aller plus loin mais voilà mais au moins ça c'est une sorte de bon ouais le petit livre qu'on peut garder à côté sur son livre de chevet j'ai envie de dire presque mais voilà parce qu'il est facile c'est pas le livre pour étudier alors justement on va aller un petit peu plus en profondeur dans le livre tu dis que le terme rome semble être utilisé réservé à l'agricole peux-tu nous en dire un petit peu plus sur sur cette affirme alors quand tu dis le terme rome tu parles de rome ah c'est ça voilà c'est ça d'accord oui puisque d'ailleurs on le dit aussi et on s'interroge et plus tout le monde s'interroge parce qu'il n'y a pas réellement de preuves trouvées à ce jour le terme rome avec un h on se demande bien pourquoi le h se retrouve là finalement pour pouvoir dire finalement exactement la même chose quasiment avec un accent légèrement différent que rome en anglais surtout qu'il est il est apparu à peu près un siècle après les premières fois on a vu rome sans le h ouais 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 et que pendant longtemps ce terme là était utilisé aussi pour les roms français mais qui effectivement à l'époque n'étaient pas à l'école tout à fait donc c'est bien pour ça que on a ben finalement c'était une façon peut-être comme dans d'autres domaines d'ailleurs pour les français de se distinguer finalement de se différencier ben des anglais ou des espagnols qui étaient finalement entre angleterre espagnol et espagne et france étaient finalement les trois grandes puissances coloniales principales dans cette zone et à chaque fois que ça a été possible chacun a tenté de se différencier des autres quand il y avait des choses en commun finalement donc là en ce qui nous concerne pour le rome bon ben là un jour on le saura peut-être je ne sais pas mais moi je n'ai pas la solution et je n'ai pas la réponse pour le moment rome avec un H ben je pense que c'était tout simplement une façon d'écrire différente pour tout simplement emmerder les anglais de la part des français on l'a bien fait on l'a bien fait d'ailleurs ben là je vais reparler de l'art de vivre au Caribe mais quand on remarque bien on parle des Antilles en parlant de la Guadeloupe et de la Martinique les Antilles comment est-ce qu'on le traduit en anglais ? voilà bonne question on peut dire Antilles mais en fait ça n'a pas de sens au présent les Caraïbes en fait voilà c'est justement mais c'est pour ça c'est juste pour souligner comment dans chaque domaine finalement les français ont tout fait pour se différencier des anglais et ont parfois mis leurs propres mots là où c'était d'autres mots qui étaient utilisés auparavant on parle de Caribbean en anglais Caribe en espagnol et Caraïbes en français et ben Napoléon a préféré utiliser le terme de Antilles pour parler des îles de la Caraïbe au lieu de parler des îles Caraïbes et voilà encore un exemple finalement où on a créé des mots qui sont utilisés que par nous et que les autres ne comprennent pas Ouais alors avant de te poser la question suivante il y a Dave je ne sais pas c'est dit qui te demande si tu as des produits gastronomiques peu connus que tu vends dans ton magasin et s'ils sont disponibles sur ton site internet à la vente par ton france oui alors d'abord 100% des produits vendus en magasin sont vendus en ligne donc en ligne il doit pouvoir voir et retrouver éventuellement ce qui pourrait l'intéresser alors Dave par contre sache que ça fait maintenant depuis le mois on va dire bien oui un an quasiment donc depuis cette histoire de foutu Covid que les choses sont un petit peu plus compliquées notamment en matière d'approvisionnement et que j'ai eu en matière d'épicciffine à tester pas mal de produits qui viennent de Bois-de-Loup de Martinique de la Réunion ou de la Guyane pour l'essentiel qui n'ont pas forcément fonctionné comme je le souhaitais parce que ils n'ont pas soit ça peut ne pas plaire ici sur le marché métropolitain ça peut arriver ou alors parfois parce que c'était pas le moment parfois je suis trop en avance aussi je me rends compte aujourd'hui de certains produits qu'on me demande à une époque où je le vendais ou je ne le vendais pas vraiment et aujourd'hui tout le monde me demande ce que je veux dire par là c'est que là on est dans une situation dans une période particulière qui m'empêche d'être optimale de ce côté là puisqu'il s'agit souvent de produits que j'importe moi en direct avec des petits producteurs que j'ai eu la chance de rencontrer et du coup ça fait que oui j'aurais aimé pouvoir présenter encore plus et mieux mais je suis parfois aujourd'hui un petit peu limité j'ai certains de mes producteurs qui ont déposé déjà le bilan suite à la crise du Covid par exemple pour lesquels il faut que je trouve des alternatives que je n'ai pas encore trouvé il y en a d'autres maintenant je sais vers lesquels je vais peut-être revenir parce qu'il y a trois ans ou quatre ans quand je travaillais avec eux j'étais peut-être un petit peu trop en avance et que peut-être que c'est maintenant le moment maintenant que je suis plus connu et qu'il y a peut-être le marché pour ça alors qu'à l'époque il n'y avait pas j'ai mis le lien vers la boutique en ligne sur le chat pour ceux que ça est gentil merci alors pour la suite je vais te poser une toute petite question qui m'a qui m'a piqué ma petite curiosité pourquoi sur la boutique enfin sur le devant c'est Black Spiced la bouteille là je vais être honnête c'est quelque chose qui n'a pas été choisi par nous mais par Larousse qui au départ oui on était peut-être pas forcément en train de bondir en voyant ça mais je pense qu'il on a quand même affaire à une grande maison d'édition qui aussi ses connaissances et son recul que nous on n'a pas forcément pour certaines choses et donc du coup là ça a été présenté proposé proposé présenté mais en même temps quelque part sur la couverture c'est beaucoup plus difficile de dire qu'on n'est pas d'accord quand on est un auteur qui édite qui écrit son premier livre donc on a eu finalement pas vraiment notre mois à dire sur la couverture qui de toute façon globalement n'était pas non plus à l'encontre finalement voilà c'était juste qu'effectivement avec deux auteurs tels que pour les geeks du roman en tout cas pour vous qui nous connaissez qui nous suivez un petit peu plus c'est vrai qu'avec deux auteurs tels que Jerry et moi voilà quand on nous connaît on pourrait trouver ça un petit peu étonnant c'est ça maintenant on n'est pas forcément encore une fois on est fermé à rien du tout nous ne sommes pas encore une fois moi on n'est pas surprenant c'est celle de plaisir mais exactement mais effectivement si nous devions choisir quelque chose nous aurions peut-être choisi quelque chose d'un petit peu tout en restant relativement neutre peut-être pas exactement Black Spice voilà on aurait peut-être choisi quelque chose d'un petit peu plus francophone ou francophile dans l'appellation en tout cas ça c'est certain je pense alors une petite question de Younes qui te demande pourquoi vous partagez énormément les Roms de Cède ou pourquoi vous mettez plus en avant les Roms de Cède les Roms de Cède alors je pense que d'abord la première raison alors je ne sais pas je ne m'en rends pas compte s'il y a peut-être cette perception que j'entends aujourd'hui de mise en avant plus des Roms de Cède qu'autre chose alors d'abord j'ai fait les cuvées avec eux donc là c'est peut-être pour ça qu'il y a cette perception de plus grande mise en avant parce que sinon pour moi ce n'est pas plus eux que les autres puisque j'ai une sélection de produits intéressants en magasin et je les vends tous donc pour moi je n'ai pas d'a priori non plus négatif vis-à-vis des autres maintenant il y a peut-être cette réalité qui est celle de les Roms de Cède ils sont aussi d'ailleurs aujourd'hui peut-être un peu plus connus que d'autres c'est que ce sont les premiers à avoir démocratisé la notion de moi je dis ponche en tant qu'entier mais ou de Roms arrangés de qualité créatif mais en même temps accessible chez le caviste X ou Y ayant été probablement leur premier client parisien j'ai souvent été le premier pour beaucoup de gens aussi c'est aussi créé c'est vrai un lien particulier maintenant j'en ai d'autres de liens aussi particuliers avec d'autres je vous parlais de Malorum tout à l'heure par exemple on se traiterait bien également comme avec d'autres également c'est pas que attention mais du coup je pense que ça c'est ce qui a permis justement quand on a fait notre première cuvée avec eux il y a deux ans maintenant pour les dix ans de la boutique c'était en fait une sorte de comment dire ça mais ça c'est le genre d'aventure que j'aime à compter finalement parce que ça rejette la notion de convivialité de partage dont on parlait tout à l'heure où finalement c'était lors de Romefest j'avais Cédric qui était là et puis on s'était dit ben oui je lui ai proposé est-ce qu'on ne ferait pas une cuvée ensemble il m'a dit oui bien sûr avec plaisir et puis j'étais sur déjà en train de partir alors je s'ai dit oui on était d'accord sur le principe mais il fallait approfondir la question et puis je m'éloignais un petit peu de son stand j'étais à côté et puis il me rappelle il était en train de parler avec François Langteau et puis de là il dit on a peut-être une idée voilà avec François parce qu'ils avaient déjà entre eux déjà des prémices de collaboration un petit peu sympathique et tout et donc finalement c'est ainsi que François a proposé à Cédric de faire avec moi le premier essai d'un ponche ou rhum arrangé avec un rhum brut de colonne donc ce que tout le monde connaît aujourd'hui dans toute la France sous le nom de Graal comme gamme dans la gamme chez Cédric le premier essai c'est avec nous qu'il a été fait donc et comme ça s'est révélé être un très bel essai on l'a continué ça a été étendu voilà après j'ai pas besoin de raconter ma vue privée mais je donnerais juste une petite parenthèse quand même en disant que quand Cédric part en Guadeloupe la dernière fois qu'il est parti en Guadeloupe il a dîné chez mes parents il a fait déjà la randonnée à la souffrir avec mon père le matin enfin voilà donc on est déjà arrivé aussi à un autre stade voilà donc il peut peut-être expliquer ça mais pas que parce que je travaille et j'apprécie aussi les autres il n'y a aucun souci là-dessus le rhum j'ai déjà été voir comment ils travaillent aussi chez eux en Bretagne on a été pêcher j'ai oublié le nom du coquillage ensemble voilà en Bretagne donc tu vois pour moi c'est tout ça aussi qui est le plaisir qui fait que peut-être qu'on peut peut-être percevoir indirectement ça nous change oui je fonctionne énormément énormément à l'affect je ne vois rien contre ça ça compte énormément aussi vu de toute façon que c'est une activité faite avec passion l'affect forcément va rentrer en jeu oui c'est ça donc après chacun se donne un fond dans ses idées dans ses projets et c'est pour ça que ça donne des choses intéressantes quand je dis ça je peux déjà peut-être aller je vais distiller une petite info qui va peut-être faire sourire certains il n'y aura pas qu'avec Cède que je vais faire un rhum arrangé je vais te parler de mal au rhum donc une des prochaines QV sera du mal au rhum exactement voilà ça c'est dit c'est une première c'est la première fois que je vous l'ai dit en public d'accord j'en dirai pas plus pour l'instant on a un teaser voilà exactement encore une fois toujours comme toujours quelque chose qui n'a jamais été fait ni par eux ni par moi ni par personne voilà très bien on va revenir au livre moi il y a un point sur le livre qui m'a beaucoup plu c'est la façon dont vous avez distillé l'histoire des Caraïbes à travers les 200 références de Rome que vous avez dans le livre c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a une bouteille vous avez un petit paragraphe de la description de la bouteille qui est consacré à l'histoire de la distillerie ou de l'île sur laquelle c'est produit etc et en fait l'histoire est distillée tout doucement au fil des dégustations j'ai trouvé ça très intéressant nouveau que je n'avais jamais vu d'où vous est venue cette idée quelque part ça rejoint un petit peu ce qu'on commençait à dire au début de l'entretien c'est que pour moi c'est très important c'est même primordial qu'au delà du produit derrière en produit je veux transmettre cette notion d'humain d'histoire de culture même de géographie je veux que les gens repartent avec pas seulement le goût en bouche mais qu'ils sachent ce qu'il y avait derrière tout ça parce que c'est justement c'est ma culture et je suis très content finalement quand tu me dis ça parce que ça veut dire que le message il est passé c'est exactement ce qui compte pour moi parce qu'on ne boit pas ceux qui ont lu ça ne boiront pas le rhum de la même façon oui je suis assez d'accord avec ça comme tu le dis dans ton livre le vésou a été pendant très longtemps utilisé essentiellement aux Antilles que penses-tu de toutes ces distilleries qui se mettent à faire du pur jute de canne un peu partout dans le monde d'abord c'est un constat effectivement il y en a de plus en plus je ne peux que dire pourquoi pas puisque finalement de toute façon tout le monde est libre encore une fois ce qui est une caractéristique essentielle du rhum des Antilles françaises ne l'est que depuis les années 1830 chez nous en gros pour faire schématiquement c'est-à-dire depuis l'apparition du sucre de Bétrave en métropole et donc la fin de l'industrie c'est-à-dire chez nous jusqu'alors nous faisions aussi Guadeloupe et Martinique 100% de rhum de ménace donc ça c'est souvent quelque chose que les gens oublient je ne peux pas justement dénigrer ni l'autre mais je tiens juste à replacer les choses dans leur contexte historique et ce qui veut dire pour moi que tout le monde a le droit de faire ce qu'on lui semble maintenant c'est vrai que ça reste une singularité des roms des îles françaises donc des Antilles en tout cas donc Guadeloupe et Martinique je ne parlais pas de la réunion pour le coup pourquoi pas j'allais dire de toute façon on a quelque part aux Antilles forcément de par l'insularité et l'antériorité un savoir-faire qui sera forcément toujours différent des autres quel que soit ce que les produits que les autres feront il n'y aura pas forcément la même histoire le même recul donc peu importe pour moi cette diversité là ça participe à une forme d'émulation du milieu du rhum qui de toute façon plus il est diversifié et plus on va parler du rhum et plus les gens vont boire du rhum donc après ça charge à chacun de s'avancer et de se battre avec ses propres armes et d'être intelligent et d'essayer de se distinguer d'une façon ou d'une autre je pense qu'on a suffisamment je ne perçois pas on va dire en tout cas ces nouveaux producteurs comme étant ni une menace ni quelque chose de pas bien c'est une réalité de toute façon donc il faut l'intégrer d'autant qu'il s'agit souvent de producteurs d'origine française en plus installés à l'étranger pour beaucoup d'entre eux donc quelque part c'est un petit peu indirectement du savoir-faire français issu des anti-français qui se retrouvent à partir à l'étranger donc oui c'est la vie c'est la mondialisation aussi ce n'est pas quelque chose qui me pose de problème du tout oui la diversification dont tu parles c'est quelque chose qui est très marqué justement sur ces différentes distilleries il y a quelques semaines on a fait un live avec 100 pans pour des roms du Vietnam et avec tout à fait Chalombay qui font toutes les deux des roms pur jus de canne mais avec des cannes endémiques de là où ils sont je pense aussi à Moba qui fait du pur jus de canne à la Jamaïcaine qui fait que c'est du pur jus de canne mais on n'a vraiment pas l'impression de boire du pur jus de canne tout à fait chacun trouve sa manière c'est ça il y a des voix voilà exactement je pense que chacun il y a encore de la place à la limite pour moi tant que à la limite si on peut grignoter des parts de marché au whisky à la vodka ou à d'autres spiritueux là je serais plus d'accord ça ne me dérange pas le plaisir au contraire ça offre plus de choix aux consommateurs de roms parce que pour moi un véritable amateur de roms ne devrait pas être comment dire fermé et ne devrait pas se cantonner justement j'ai beau être guadeloupéen je peux avoir et ça pourrait être compréhensible une appétence ou une préférence pour les roms des antilles françaises mais bien sûr parce que c'est ce à quoi mon palais a été formaté depuis toujours depuis ma naissance pour autant je découvre des choses intéressantes ailleurs on parlait d'autres roms pur jus de canne on peut parler des roms jamaïcains on peut parler d'autres choses encore je n'ai pas que ce plaisir il y a un point qui m'a marqué qui m'a fait un petit peu sourire et en même temps je le comprends parfaitement mais peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez donné tant de place aux roms agricoles dans le livre il faut savoir quand même que c'est la moitié du livre qui est contracté aux roms mais c'était complètement une démarche volontaire tout simplement parce qu'à ce jour voilà justement ça n'avait jamais été le cas tout simplement parce que tout simplement ayant bien fait le tour justement de tous les ouvrages qui étaient du rhum jusqu'alors soit il y avait des livres qui étaient 100% justement un peu français et complètement sur les romantillais donc Guadeloupe-Martinique donc là à la limite c'était des livres qu'on voyait aux Antilles et puis qu'on voyait même pas forcément ici oui parce qu'il y a quand même eu des livres qui ont été édités mais qu'on ne voyait même pas forcément en métropole non plus soit c'était des ouvrages peut-être soit traduits et qui reflétaient une réalité plutôt anglo-saxonne pour la plupart d'entre eux du monde du rhum et finalement de toute façon encore une fois il y en avait très peu quand on y pense on est en France la France est le seul pays avec le Portugal à être producteur de rhum on va dire via ses départements d'outre-mer c'était quand même logique et légitime et même impensable que ça n'ait pas été fait plus tôt un livre qui traite du sujet du rhum donc de façon très générale mais c'était complètement logique en même temps qu'il y ait une place qui soit faite un peu plus je ne vais pas dire une mise en valeur des productions venant de ces pays francophones de ces territoires francophones qui jusqu'alors finalement n'avaient jamais été mis en valeur au contraire on est en France on n'avait pas fait un livre en France qui met en avant finalement que les rhum des autres et finalement pas les nôtres donc il y avait quand même au contraire une démarche totalement choisie et volontaire pour autant il s'agissait de trouver un équilibre quand même et la démarche de départ était celle ok une emphase sur les rhum maintenant je n'ai plus en tête les proportions qu'on avait imaginées au départ mais une emphase qui est très visible que tout le monde a pu voir effectivement sur les rhum français mais également on s'est assuré que dans la sélection des autres il y ait cet équilibre entre les différents styles bien sûr voilà latino-américains anglo-saxons pour faire simple mais également entre les rhum les plus on va dire les rhum historiques d'une certaine façon qui ne sont pas forcément tout en étant historiques pour certains ce soit des gros vendeurs d'autres pas forcément ceux qui seront très vendus et pas forcément les plus reconnus pour leur qualité mais tout ça il fallait tenir compte de tous les critères pour que personne ne se sente on va dire mis à côté voilà pour nous c'était de faire un panorama le plus complet possible et qu'en fonction des goûts de chacun chacun puisse retrouver quelque chose qui lui plaise oui j'en doute pas surtout de n'en faire qu'une sélection de 200 oui là j'avoue que encore une fois on avait une sorte de contrainte là c'est la maison d'édition mais qui est une contrainte comme tout livre qui doit être écrit évidemment si on nous avait dit il faut faire 500 pages on aurait fait 500 pages bon ben là il fallait faire beaucoup moins donc on a dû se limiter on a été je peux te l'avouer plus d'une fois largement frustré parce que tu peux imaginer un Jerry d'un côté un Christian de l'autre on avait pas mal qu'on voulait raconter ça c'est vrai face par exemple au livre de Christrine qui a plus plus de 500 références si on ne compte que par les références on se dit il y a il y a des livres qui vont en donner plus après le livre d'Alexandre Vintier lui c'est 120 roms oui mais c'est pas du tout la même approche oui c'est pas du tout la même approche tout à fait c'est ça c'est des livres qui sont différents oui tout à fait tout à fait moi je considère que justement quelque part un amateur de roms si c'est un réel amateur qui se découvre on va dire voilà on va dire putain j'adore ça j'ai envie d'en savoir plus pour moi les deux que tu viens de citer plus le nôtre pour moi ils ont tout à fait lieu d'être dans une bibliothèque comme étant complètement complémentaires ils ne se ressemblent pas ils ne se ressemblent pas voilà j'ai une question qui va rejoindre en fait une question qu'on me pose beaucoup qui est comment développer son palais vous avez mis une roue des arômes dans le livre qui est une des premières roues des arômes que j'ai pu retrouver uniquement centré sur le rhum j'en ai plusieurs qui viennent du whisky etc comment l'avez-vous élaboré alors bien sûr que là il y a quand même une base on va dire un peu entre guillemets classique d'analyse de spiritueux alors donc tu parlais du whisky notamment par exemple ça peut éclairer on va dire sur la notion de ce qui existe déjà ce qui existait au préalable ensuite on a on va dire compilé d'une certaine façon tout ce que nous avions pu repérer dans nos différentes expériences de dégustateur comme oui comme pouvant permettre une analyse sensorielle correcte et ce à quoi par contre j'avoue que je suis assez fier et diriez-moi on est assez fier de pouvoir dire que c'est la première roue des arômes pour le rhum qui surtout inclut des notes que tout le monde peut comprendre à la fois parce qu'on parle souvent de souvenirs olfactifs et les souvenirs olfactifs bien sûr c'est en fonction du vécu de là où on a vécu et selon notamment en tant que nous en tant qu'antillais selon si on a vécu en France métropolitaine ou outre-mer évidemment que les souvenirs olfactifs ne sont pas les mêmes et c'est la première fois qu'une roue des arômes cumule les deux expériences tu peux imaginer que même si ça fait maintenant une vingtaine d'années que j'habite à Paris plus six années peut-être pour les études ici à Montpellier quand on me parle d'autres roues d'arômes ou dans d'autres tableaux d'analyse sensorielles on va parler par exemple de fruits à chair blanche ou fruits à chair jaune voilà on va dire fruits à chair jaune je vois ça dans un descriptif alors qu'est-ce que le dégustateur entend par fruits à chair jaune s'il est parisien bordonné ou walsacien c'est forcément très vague il va entendre de la mirabelle je ne sais pas qu'est-ce que je vois des abricots des choses comme ça sauf que moi je suis guadeloupéen j'ai grandi en Guadeloupe moi quand on me parle de fruits à chair jaune j'entends ananas maracuja prune mon bain voilà donc des choses qui n'ont strictement rien à voir et tu comprends là où je veux en venir c'est que on a voulu synthétiser tout ça et fondre tout ça de façon à ce que quand notre livre et j'en suis particulièrement touché c'est la rousse eux-mêmes ils nous l'ont dit ils ont été très étonnés des très très bonnes ventes de ce livre Outre-mer c'est que justement ben là-bas pour une fois il y a un livre qui traite d'un produit qui vient de chez nous mais qu'on peut comprendre tu vois c'était quand même paradoxal qu'on commence à dire ben oui mais ça a des saveurs de ci ou de ça comme ça on parle de fruits de plantes ou de fruits qu'on ne connait pas donc c'était quand même paradoxal pour un produit qui est fabriqué chez nous et pas ici donc c'était là un peu le truc où on s'est dit ben on a quand même cette fierté d'avoir essayé de faire en sorte que tout le monde se retrouve voilà et je pense que ça c'est pas anodin dans les bonnes ventes de l'ouvrage là-bas puisque alors bien sûr à la fois c'était quand même pas prévu mais tant mieux Jerry Martiniquet connu en Martinique pour ce qu'il fait pour le rhum moi Guadeloupe connu aujourd'hui aussi pour ce que je fais pour le rhum en Guadeloupe mais pour le coup ben quasiment des seuls ouvrages écrits sur le rhum par des Antillais donc du coup avec une approche qui fait qu'on comprend très bien les attentes des gens ici en métropole mais aussi celles de ceux qui sont là-bas voilà donc la route des arômes elle est effectivement pour le coup je pense pouvoir dire une peut-être des plus complètes ou complexes mais en tout cas qui permettent j'ai un panorama qui est beaucoup plus large en tout cas une approche qui est beaucoup plus qui inclut beaucoup plus de choses merci beaucoup merci beaucoup pour tes réponses pour tout ce que tu as pu nous apprendre à travers cette interview je finis mes interviews avec une série de questions rapides allez ça je me redresse l'idée l'idée est de donner des réponses spontanées ce sont toutes des questions autour du rhum pour connaître un petit peu ton rapport personnellement toi avec le rhum ok ça c'est assez rapide je vais te poser une 15 à 20 questions en deux minutes ok et j'ai combien de temps pour répondre du spontané quelques secondes voilà exactement quelques secondes ok alors il y a des jokers ou pas oui oui tu as le droit à un joker après je ne pense pas il n'y a pas de question piège je plaisante mais tu as le droit à un joker ouais depuis quand tu en dégustes du rhum ouh sûrement depuis avant que je puisse m'en souvenir puisque pour faire s'endormir les gamins aux Antilles on va souvent trempé dans le rhum dans la bouche justement est-ce que tu te souviens du premier rhum que tu as dégusté non mais je me souviens alors non je ne m'en souviens pas mais je pense avec certitude qu'il s'agit de rhum en Bologne forcément puisque j'ai grandi à côté de la distillerie que forcément voilà c'est un petit peu naturel comment décrirais-tu le rhum en une phrase encore une fois convivialité quel est le rhum le plus cher de ta cave et bien jusqu'à il y a deux mois de ça c'était le hapleton c'était de 50 ans voilà et là aujourd'hui je pense qu'on en est avec peut-être le caroukera 2000 euros quelque chose comme ça un peu moins je ne me souviens plus à quel degré préfères-tu un rhum tout dépend déjà si c'est rhum blanc ou rhum vieux mais enfin en gros les deux je pense que je les aime bien aux alentours de 55 quel est le dernier livre sur le rhum que tu aies lu le mien puisque j'y reviens souvent c'est vrai en plus c'est en sérieux quelle est la meilleure heure pour boire un rhum ça à quelle question il n'y a la part je m'attendais un petit peu à cette réponse oui oui donne-moi un agricole un agricole un nom de rhum agricole le premier agricole qui te vient c'est Bologne qui me vient à la tête c'est celui avec lequel j'ai grandit un rhum anglais un rhum anglais ouais je vais dire un rhum anglais un rhum hispanique là c'est plus dur ouais là moi je pense à Vanaclub un rhum à offrir un rhum à offrir tu as des questions en effet un rhum à offrir une marque peu importe il n'y a pas de c'est entièrement libre la première chose qui te vient je dirais un rhum biel c'est des rhum qui sont appréciés un rhum biel ou une naisson parce que les deux distilleries ce sont des morts qui déjà recherchent qu'on ne trouve pas forcément facilement qui ne sont pas toujours donnés mais qui sont toujours appréciés blanc ou vieux blanc et vieux mélasse ou pur jus les deux cocktail ou arrangé là aussi je n'aime pas choisir parce que je fais les deux seul ou accompagné seul ou accompagné les deux avec ou sans glaçon les cocktails éventuellement mais sinon sans glaçon température ambiante ou givrée ambiante en 5 ou en 30 minutes quoi ? la dégustation ah la dégustation ah ben là aussi ça dépend avec qui quand comment voilà donc ça peut être les deux également c'est pas que je ne veux pas choisir mais c'est que je fais tout ça ça dépend des moments il n'y a pas de soucis il y a des moments c'est 5 minutes il y a des moments c'est 30 minutes je suis entièrement d'accord pour moi en fait alors c'est pour s'amuser etc mais il n'y a pas de bonne réponse on est bien d'accord c'est plus pour connaître la personne et le fait de vouloir les deux à chaque fois je suis entièrement d'accord avec toi il y a comment dire personnellement je trouve qu'il y a un rhum pour toute heure un rhum pour tout moment il y a un temps pour tout une façon de boire ou déguster etc il y a toutes les possibilités autour du rhum même si on me voit comme ça tout à fait sérieux dans mon magasin je suis à la base quelqu'un qui aime la vie qui aime fêter et je suis énormément sorti dans mes vies précédentes on va dire donc pour moi cette notion de bah oui il y a des moments où je peux prendre le plaisir de partage avec la dégustation en 30 minutes et puis il y a des moments où oui non bah là on va dans quelle bar on va dans quelle boîte oui il faut boire le verre en 5 minutes il n'y a pas de problème merci beaucoup Christian je remercie également l'équipe des épicuriens sans qui bah ce live n'aurait pas pu se faire je suis l'hôte de toutes ces interviews que l'on fait chez les épicuriens mais il faut savoir qu'il y a une équipe avec le groupe des épicuriens qui s'occupe de l'organisation qui cherche des personnes avec qui l'on peut discuter et interagir autour du Rhum qui travaille énormément pour pouvoir vous offrir des concours donc merci à l'équipe des épicuriens merci à vous merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui pour ce live j'espère que ça vous a intéressé que vous aurez envie d'aller découvrir la boutique de Christian qui est accessible depuis un internet et qui est même ouverte malgré les conditions actuelles j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir ce livre qui est vraiment génial moi j'ai adoré cette lecture d'ailleurs je vais certainement faire une chronique sur mon blog d'ici quelques temps une parenthèse en ce qui concerne le livre une dernière chose c'est que pour ceux qui ont suivi peut-être sur les réseaux sociaux mais ou ceux qui ne l'ont pas vu encore le livre j'étais très heureux de constater qu'il a été des droits d'être acheté par une maison d'édition en république tchèque donc il a été traduit en tchèque d'accord si un livre commence à se faire traduire c'est que vraiment et ça c'est quand même sa réimpression cette année aussi c'est sa deuxième impression merci beaucoup merci à toi merci à vous tous merci à tout le monde sur le live et puis à la prochaine on tourne un petit pont je ne sais pas quand et où mais au plaisir en tout cas je ne sais pas ça c'est pas je sais pas ça c'est pas ça c'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada